Monsieur le secrétaire général représentant, Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Monsieur le représentant du ministre de l'industrie et du commerce, Monsieur le représentant de la directive des opérations de la Pâque mondiale au Mali, Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bramaco ou son représentant, Distingués légitimités traditionnelles présentes, Monsieur le représentant de la société civile, Monsieur le maire de la commune de Guadiaka, Bolofuta, Yalofula, Koboila et Finkolo-Asik, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques du ministère du développement rural, Monsieur le représentant de l'interprofession MANG, IFM Mali, Monsieur le représentant des professions agricoles du secteur privé et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des projets et programmes intervenants dans la filière MANG, Chers invités, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour présider la cérémonie de révisite des matériels de production, des ploies et des équipements de transformation aux pépinéristes et aux unités de transformation de MANG. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues du gouvernement qui ont bien voulu m'accompagner à cette cérémonie, cette simple, mais pleine de signification pour mon département et pour les bénéficiaires de ces matériels. Votre présence est également un témoignage de tout l'intérêt que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la Transégion, le chef de l'État, le colonel Asimé Gouïta, accorde aux préoccupations du monde rural. Mesdames et Messieurs, les projets d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM, est entré en vigueur en mars 2017. Il s'inscrit dans la politique prioritaire du gouvernement, notamment le développement des chaînes de valeur agricoles et la régionalisation des grandes filières agricoles. Ce projet d'une durée de 5 ans, multisectoriens, avec une forte implication du secteur privé, au regard de ses avantages compétitifs, la filière mangue dans les bassins agro-écologiques Mamapou, Kulikourou, Sikassou, présente un grand intérêt pour le projet PACAM. C'est pourquoi ce projet, dans ses composantes, outre l'appui institutionnel et la promotion de la production de l'alimentation animale, a mis l'accent sur la promotion de la transformation et l'exportation de mangue et l'amélioration de l'accès aux zones de production de mangue. L'objectif recherche-ci est d'accroître, d'une part, la transformation et d'autre part, l'exportation des produits agricoles tout en réduisant les pertes post-récolte et acheter les meilleurs rendements. La réhabilitation de 300 km de pistes Rula à Sikassou et à Yafourila, la construction de 6 centres de collecte et de commercialisation de mangue a nettement amélioré l'accès des producteurs au marché et réduit sensiblement les pertes sur les récoltes. De même, le projet PACAP a appuyé l'interprofession mangue dans la mise en œuvre du plan de lutte contre les mouches de fruits avec le traitement phytosanétaire de 34 800 hectares dans les bassins de Sikassou, Yafourila, Bougouni, Koulikoro et Bamako. Toutes ces actions contribuent à valoriser la mangue et créer des revenus supplémentaires pour les producteurs. Cela répond à l'un des objectifs essentiels de mon département à travers le projet PACAP qui aide à lutter contre la pauvreté dans le milieu rural. La banque occupe de plus en plus une place importante dans les produits d'exportation du Mali et les grandes opportunités sur le plan international restent encore à explorer. Toutefois, pour bénéficier de toutes les valeurs ajoutées que cette activité peut offrir à notre économie, mon département invite les acteurs de la filière à davantage s'investir dans la transformation locale du produit. Mesdames et Messieurs, c'est pour encourager et renforcer les capacités de l'interprofession banque que le projet PACAP en réponse aux soucis constants de mon département pour les bien-être du monde rural dans le soucis constants de mon département pour le bien-être du monde rural par l'amélioration de ses conditions de vie et du travail a bien voulu mettre à la disposition des producteurs et transformateurs le manque, ces joyaux de matériel et équipement que j'ai le plaisir de vous remettre. Ces matériels et équipement sont constitués de deux lots d'une valeur totale de 48,974,000 francs CFA se composant comme suit. Un lot d'équipement et de matériel divers de transformation pour un montant de 38,974,000 francs CFA destinés aux entreprises transformatrices de manques, de Kulukuru, Babako et Sikassu. Un lot de matériel de production de manques d'un million de francs CFA pour les coopératives des communes de Bamako des communes de Souban et Woulesseboubou dans la région de Kulukuru de la commune de Mandela dans la région de Sikassu et de la commune de Yanfolila dans la région de Kulukuru. Messieurs, Mesdames et Messieurs, je voulais ici inviter les chaleureux et heureux bénéficiaires sélectionnés au cours d'un long et transparent processus à prendre ce matériel et équipement avec tous les soins nécessaires. En effet, les occasions du genre ne sont pas nombreuses. Si elles se présentent, nous devons pleinement les saisir. Avant de terminer mon propos, je voudrais saluer et remercier les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, qui reste à nos côtés à cette période particulière de l'histoire de notre pays. Je voudrais également remercier les maires des communes et toutes les légitimités traditionnelles des différentes localités qui ont bien voulu faire le déplacement à Bamako pour répondre à mon invitation. Mon département est particulièrement sensible à votre présence nombreuse ici et vous en est très reconnaissant. Je voudrais encourager et féliciter l'équipe d'exécution du projet PACAP qui n'a ménagé aucun effort pour acquérir ce matériel et équipement et organiser cette belle cérémonie de remise. Je reste convaincu que d'autres événements du genre nous réuniront encore ici. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la cérémonie de remise le matériel de production de plan et équipement de transformation aux acteurs de la filière MAI. Que Dieu bénisse le Mali et le contexte des Maliens. Je vous remercie pour votre émanque. Merci. Merci. Merci.